Lorsqu'elle avait 12 ans, Charlotte était une ado vivante, brillante à l'école, entourée d'amis. Mais un beau jour, elle tombe amoureuse d'un garçon. Pour lui plaire, elle décide de se rapprocher de sa vie, de sa famille, de sa culture et surtout de sa religion. Très vite, la fille de notre invité, que nous reçoivons ce soir, fortement influencée, il faut le dire, par les réseaux sociaux, va plonger dans une pratique extrême de la religion musulmane, le salafisme piétiste. Bonsoir Lonova. Bonsoir. Vous racontez cette histoire dans votre livre qu'on aperçoit là, qui s'appelle « Ma chère fille salafiste radicalisée à 12 ans ». Votre histoire, elle ressemble à celle d'un enfant, vous allez me dire si c'est une bêtise, mais qui tombe dans la drogue, qui tombe dans une addiction, qui tombe dans les bras d'une secte, c'est ça, non ? Qui tombe dans un biais, oui, effectivement, c'est ça, qui va prendre un chemin décalé à la période de l'adolescence. Et vous ne le voyez pas venir, en fait. Vous passez de moment surprise presque à négociatrice à un moment donné, puis même experte. Comment se fait-il que vous n'ayez pas vu au début, comme vous l'avez raconté, venir ce problème qui va complètement engloutir votre fille ? Oui, c'est-à-dire qu'au début, je ne savais pas à quoi j'avais à faire, je ne savais pas de quel mouvement il s'agissait, et notamment de cette communauté particulière qui se revendique d'un islam pur et authentique. Donc, c'est par méconnaissance, en fait. Comment vous l'avez réalisée ? À quel moment ? Lorsqu'elle a été signalée au numéro vert, tout simplement. C'est à ce moment-là. Le pouvoir public s'en mêle, en fait, c'est ça ? Oui, c'est à partir du moment où des experts sont intervenus pour m'expliquer ce qui était en train de se passer et pourquoi ma fille se comportait de telle manière. Là, on a mis le doigt sur ce qui justifiait ses comportements et toutes les ruptures qu'elle était en train de consommer. Alors, je vais le dire concrètement, mais elle change de vêtement. Vous découvrez son armoire où il n'y a plus ses vêtements, mais des vêtements salafistes. Pour comprendre exactement à quoi ça correspond, je crois qu'il faut aller voir le livre, parce que vous avez fait un lexique avec des termes précis, et on comprend bien ce qui vous arrive. Et vous gardez une idée en tête, un fil conducteur, justement, de ne pas perdre le fil avec elle. C'est ça ? C'est pour ça que vous négociez à un moment donné ? Oui, parce qu'évidemment, maintenir le lien, c'est primordial. Quand il y a un groupe qui fait pression derrière l'enfant et qui l'encourage à aller dans une voie, à se détacher de sa famille. Vous avez parlé du voile, mais il y a beaucoup d'autres marqueurs. La rupture avec l'école, avec les loisirs, avec les amis d'enfance. Donc, c'est un ensemble d'éléments qui font que le comportement se modifie. Est-ce que le climat ouvert de votre foyer, vous habitiez Lyon-Centre, plutôt une famille ouverte, avec beaucoup d'appétence pour la culture ? Enfin, voilà, des choses, on va dire, normales, si la normalité existe. Est-ce que ça, ça a été un terreau pour que ça arrive ? Ou est-ce qu'il vaut mieux être des parents autoritaires, maintenant que vous connaissez ces affaires, pour éviter ce genre de fléau ? Je ne sais pas vous répondre, parce que je suis en relation avec des dizaines de familles qui sont issues d'horizons complètement différents et de classes moyennes ou pas. Enfin, c'est très, très variable. En fait, ça peut concerner tout le monde. C'est ça, ce qui est important de comprendre. Dans le livre, vous décryptez le statut de la femme tel qu'il est prévu par ce qui est arrivé à votre fille, par ces salafistes piétistes, comme on dit. « J'ai une peine à croire qu'en 2018, au pays des droits de l'homme, ce soit possible ». Comment c'est possible ? Parce que, quelque part, il y a la quête d'une vérité, d'un idéal, tout simplement. C'est un autre idéal qui est effectivement complètement parallèle aux valeurs de notre société et qui va répondre à des blessures, qui va réparer des mal-êtres, finalement, qui va apporter des réponses, tout simplement. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans ce qui vous est arrivé ? C'est ça, c'est le fait que votre fille, finalement, adhère à ce statut. Alors, il faut le dire, je ne peux pas tout raconter dans le livre, mais votre fille n'avait plus le droit de penser par elle-même, de s'habiller comme elle le souhaitait, de sortir. Tout s'est arrêté. Oui, c'est un impensé. C'est quelque chose qui ne m'était jamais venu à l'esprit, tout simplement, que ça pouvait arriver, qu'elle choisisse cette voie religieuse, cloîtrée, d'être en repli comme ça. C'est quelque chose que je n'avais jamais envisagé pour elle. Aujourd'hui, vous allez voir notamment les jeunes pour leur expliquer cela. On peut limiter ce fléau ? On peut, en tout cas, par une démarche pédagogique, pas simplement par le témoignage, mais par une démarche pédagogique, réfléchir avec les jeunes sur la liberté de penser, l'esprit critique, le poids des réseaux. Et c'est ça, ce que je fais aujourd'hui dans les établissements. Ça peut arriver évidemment à tout le monde. Charlotte, maintenant, vous restez en contact avec elle ou pas du tout ? Oui, c'est compliqué. Pour toutes les familles qui sont touchées par ce sujet, c'est compliqué parce que dans l'ensemble des ruptures, il y a aussi la rupture avec la famille qui n'est pas du bon côté. Et du coup, nous sommes plutôt dans l'attente de la revoir un jour avec elle, ses enfants, etc. Merci beaucoup, Lenova, d'être venu nous raconter un petit bout de ce livre qui m'a complètement passionné. Je ne sais pas si je peux dire ça pour ce thème, mais à découvrir. Ma chère fille, salafiste radicale, il y a 12 ans, aux éditions, ça c'est important de le dire, La boîte à Pandore. Merci.